Que dirais-tu à celles et ceux qui disent que le gouvernement du Tapura n'a rien fait ? D'abord, j'ai envie de leur dire que vous êtes naturellement responsable de vos déclarations. Je l'entends beaucoup dans le milieu politique et surtout de la part de l'opposition, ce qui est tout à fait normal. Ils ne peuvent pas venir nous dire que ce que nous faisons est bon et que ce que nous faisons vient soutenir les populations. Mais ceci dit, j'ai envie de vous dire que le Tapura Ubiratira, pendant ces cinq dernières années, qui ont été des années compliquées, puisque en 2018 et 2019, nous avons commencé à reprendre des couleurs avec une arrivée des touristes qui a battu tous les records et surtout derrière avec une création d'emplois qui sert de référence aujourd'hui. Et c'est pour vous dire que 2019, effectivement, nous avions commencé à redresser la situation du pays. Et puis est arrivée cette crise de la Covid en 2020 et en 2021, où vraiment la Polynésie a souffert de la fermeture des frontières, des obligations qu'on nous a faites à nous tous, vous et nous, bien sûr, pour le port du masque, pour éviter les contacts, et puis les vaccins obligatoires que nous avons eu le courage, en fin de compte, d'imposer, puisque aujourd'hui, quelques temps après, nous récoltons les résultats de cette obligation. Mais ce que j'ai envie de vous dire surtout, c'est que nous nous sommes employés à maintenir notre pays à un niveau qui ne soit pas celui qu'a connu d'autres pays, où les entreprises ont fermé, où les magasins ont fermés, où on a détruit des emplois. Ici, en Polynésie française, nous avons mis les moyens pour cela. Et la preuve, on est que dès l'ouverture des frontières au mois de novembre 2021, décembre 2021, l'activité a repris dans notre pays. Les salariés sont repartis sur leur lieu de travail. Et ceci est un signe fort de l'investissement du gouvernement Tapura Huiratira, afin que notre pays ne sombre pas dans la crise économique et la crise sociale. Depuis, nous avons mis en place un bouclier qui a fait que l'augmentation des prix chez nous n'a pas été celle qui était prévue par les statisticiens. Nous n'avons pas pu empêcher naturellement l'inflation extérieure. Mais ici, dans le pays, nous avons soutenu les hydrocarbures, nous avons soutenu les produits de première nécessité, nous avons élargi le nombre de produits détaxés ici chez nous. Et je pense qu'en comparant les chiffres aujourd'hui, vous voyez bien que le gouvernement Tapura Huiratira n'est pas resté sans bouger. Nous avons sollicité de l'État deux emprunts importants qui nous ont permis, un, de continuer à maintenir l'emploi dans les entreprises, en répondant à la commande publique, en donnant du travail à nos entreprises. Mais aussi, nous avons tout fait pour que dans l'hôtellerie, par exemple, les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible. Nous avons eu la chance aujourd'hui de voir les compagnies aériennes revenir chez nous. Et comme vous le savez, même d'autres compagnies sont venues nous solliciter pour le tourisme. Alors, voilà, je crois que tout le monde a pu bénéficier des retombées du gouvernement actuel, y compris les petites familles qui, effectivement, sont au SMIG ou n'ont pas du tout de revenu, puisque nous les avons accompagnées en augmentant les minima sociaux, je ne veux pas dire des allocations familiales, du money flow, qui sont des compléments indispensables pour ces petites familles pour pouvoir se maintenir. Dire qu'on n'a rien fait, je pense que c'est vraiment de la mauvaise foi. Dire peut-être qu'on n'a pas suffisamment fait, c'est vrai qu'on aurait pu faire plus si nous n'avions plus d'argent. Mais comme vous le savez, nos fonds sociaux sont aussi très, très endettés aujourd'hui. Nous avons des difficultés à maintenir la CPS à flot et je ne veux pas, je ne veux surtout pas que ces fonds sociaux sombrent dans la faillite. Donc, oui, nous avons fait beaucoup pour maintenir ce pays à flot et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais comme vous le savez tous, il faut les moyens de sa politique. Moi, j'ai envie de vous aider, j'ai envie d'aider tout le monde parce que j'aime ma population, j'aime mon pays. Mais voilà, il faut aussi que les moyens soient au rendez-vous. Et comme vous le savez, je ne suis pas un adepte de la création d'impôts nouveaux, de la création de taxes nouvelles. Pendant tout le mandat, la seule taxe qui a été créée, ça a été une taxe pour les fonds sociaux, le fameux 1% pour la CPS. Mais sinon, le gouvernement Tapura-Hugiratida n'a pas créé de taxes nouvelles. Au contraire, nous avons plutôt exonéré, nous avons enlevé des charges. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est que la population, ma population de Polynésie française puisse s'en sortir et qu'elle sorte de cette crise qui touche aujourd'hui tous les pays du monde entier. Nous sommes tous impactés par la crise du Covid. Et je pense qu'ici, en Polynésie française, on a encore de la chance, ne serait-ce que par le cadre de vie dans lequel nous vivons, mais surtout par l'intention forte de nos élus de se préoccuper de votre situation et de l'état social de ce pays.